Oh yeah Bon allez, dépêche-toi Oui, j'arrive Mais est-ce que tu sais au moins où est-ce qu'elle habite ? Ça c'est vrai que j'y avais pas pensé Bah super, maintenant ça se trouve on est perdu dans la ville Mais non, t'inquiète, allez, suis-moi Salut maman, je suis rentrée Comment vas-tu ma chérie ? La journée s'est bien passée ? Ouais, ça peut aller Tu t'es fait des copines, les profs sont gentils Il n'y a pas trop de coups Ça va, oui, t'inquiète pas Je vais dans ma chambre Oh, attends Aïe, oh, que s'est-il passé ma chérie ? C'est comme si quelqu'un m'avait piqué dans le dos Tu as dû rêver, ou alors c'était un moustique Oui, sûrement Bon, du coup tu voulais quoi ? Je voulais juste reprendre ta puce pour pouvoir la réinitialiser pour demain D'accord Tiens, merci beaucoup Va faire tes devoirs dans ta chambre et ne dérange surtout pas maman, c'est compris ? Euh, oui, d'accord J'espère qu'elle ne veut pas tomber C'est bon, j'ai pu récupérer un peu de son sang et même sa puce Je vais faire quelques détails Son sang a l'air tellement incroyable à regarder Je devrais sortir mon microscope Elle est de plus en plus bizarre, maman Pourquoi je porte une puce ? Pourquoi elle m'oblige à ne rien dire à mes amis ? Et pourquoi je dois aller faire mes devoirs toute seule dans ma chambre sans la déranger ? Je trouve ça vraiment bizarre, mais bon, elle doit avoir un travail délicat Bon, où est le sac ? Je crois que t'es ici Mais non, c'est pas là Mais si, je te dis que si, regarde Elle est là, ça dit Ah oui, tu as raison Oui, j'ai bien pu mettre ce sac On devrait plutôt aller observer sa mère, tu trouves pas ? Ouais, c'est vrai Oh yeah De cette fenêtre, on peut observer sa mère Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait avec un laboratoire chez elle ? C'est pas toi qui m'avais dit qu'elle faisait des expériences sur sa fille ? C'est peut-être le laboratoire qu'elle utilise C'en est même sûr, mais pour s'en assurer, on va regarder Ouh, j'ai bien pu mettre ce foutu microscope Oh, c'est ça mon téléphone Allô ? Oui ? D'accord A tout de suite Je suppose que tu dois rentrer chez toi Oui, c'est ça Bah, à demain Je pense que je devrais y aller aussi Mais avant... Je prends mes arrières Ah, il est là Son sang est juste magnifique Je dirais même incroyable Je vais changer quelques petites choses sur sa puce Non mais sérieux, où est-ce que j'ai pu poser ce punaise d'ordi ? Il n'est même pas dans mon placard Je suis trop tête en l'air Maman ! Je t'avais dit de ne pas me déranger Maman, je trouve absolument plus mon ordi Tu l'as bien posé quelque part ? Bah non, justement Il n'est pas sur mon lit ni dans ma commode Je ne sais pas alors Cherche toute seule J'ai du travail De toute façon, tu m'édures Il ne faut absolument pas qu'elle trouve son ordinateur Je dois le mettre en lieu sûr J'ai aucune occupation Moi, j'ai fini mes devoirs et je n'ai plus rien à faire Mais je pense que je devrais montrer cette preuve à la police Car après tout, c'est pour aider mon amie J'irai demain matin avant le collège Il faudrait que je lui mette quelque chose de spécifique dans son repas Qui pourrait me donner encore plus d'informations sur elle Et qu'elle ait un sang beaucoup plus imbibé Il faut qu'elle ait un sang parfait Pour que je puisse enfin l'emmener à l'endroit que j'attends depuis sa naissance Oh yeah Je vais lui mettre du somnifère dans ses poivrons Comme ça, je pourrais faire des expériences chez elle pendant qu'elle dort Je ne sais pas comment je fais pour être aussi intelligente Oh, je mens qu'ils m'ont engagée à la vie Bon, je vais voir maman Maman, qu'est-ce qu'on va manger ? Des poivrons, ma chérie Tu ne sais vraiment pas où il est, mon ordu Comment veux-tu que je le sache ? Je ne l'ai pas touché Mais c'est forcément toi qui l'a pris Il était là ce matin Et comme par hasard, la journée au Supala, il n'est plus là En tout cas, je sais de quoi tu parles Mais je ne sais pas comment il a disparu et quand Donc maintenant, tu te débrouilles Moi, j'ai des choses à faire Tu as toujours des choses à faire et tu ne t'occupes jamais de moi Je suis un autre ton, j'ai une fille Aucune de mes copines n'en est comme ça Toutes les mères de mes copines s'occupent d'elles, sont gentilles Enfin, je le suppose Mais ça doit être vrai Elle est toujours pour son travail et ne s'occupe jamais de moi Le somnifère est très efficace Et puis, ça me fera des vacances d'un plus longtemps grommelé Je pense que ça suffira pour l'endormir au moins pendant 8 heures Je rive d'en manger Oui, c'est ça, j'arrive Remets ta puce, s'il te plaît D'abord, tu m'as donné une puce, mais je ne sais même pas pourquoi je la porte Je te l'ai très bien expliqué et très clairement Tu as une maladie et pour te maintenir en vie, tu dois porter cette puce Alors pourquoi quand je ne l'ai pas cette puce, 1, je peux rester en vie 1, je suis ta mère et je sais ce qui est bon pour toi Alors tu vas remettre cette puce et tu vas te calmer Bon appétit Bon appétit Je peux en manger des poivrons ? Bien évidemment, ils sont tous pour toi Ah cool Oh yeah Après le repas Tu as l'air fatiguée, dis-moi Euh oui, je pense que je ferais mieux d'aller me coucher Très bien, à demain Ça te donne Mon plan A tout ce que je veux Ah je suis crevée En même temps, je pense que c'est la reprise des cours Allez, Lodo J'ai absolument 8 heures pour faire tout ce que je veux Je vais commencer par lui injecter ça et voir comment son corps réagit Il a réagi à la perfection Au moins en fin de l'expérience Je ne vais pas biser Je recommencerai demain Sous-titres par Jérémy Diaz